L'invité au bout du fil avec nous, le doyen Papa Madoufal, journaliste et analyste politique. Bonjour. Merci d'être notre invité. C'est un grand plaisir de vous recevoir comme tout le temps. Alors, doyen, l'Assemblée nationale doit entériner aujourd'hui les conclusions du dialogue national. La polémique se trouve surtout dans la modification de l'article 87 de la Constitution qui devrait permettre aux chefs de l'État de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment. Est-ce que le journaliste et l'analyste politique que vous êtes voit des dessins non avoués derrière cette modification ? Des dessins non avoués, en tout cas, c'est ce que dénoncent déjà certains ex-fères. Je citerai le doyen du Boudouard qui a fait une sortie remarquée même pour dire que ce serait un recul terrible pour la démocratie. Une catastrophe même, a-t-il dit ? Oui, c'est une catastrophe. Et je pense que quand on s'arrête simplement sur les termes de cette disposition qui donne la possibilité au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale quasiment quand il le veut, on peut considérer véritablement qu'il y a matière à revoir et à regarder. Et je pense qu'aujourd'hui, en parlant des questions qui se reposent concernant le dialogue, à cette disposition, il pourrait y avoir beaucoup de plus au niveau de la République nationale, mais je pense que les députés ne se feront pas à rappeler si le président de la République. Le Boudouard est un pouvoir déjà, c'est l'exécutif. On dit que l'Assemblée nationale est le législatif. Si l'exécutif a un pouvoir tel qu'il puisse, quand il le souhaite, l'Assemblée nationale, il y a matière à regarder. Un droit de mort même, dirait-on ? Oui, un droit de mort. Vous avez bien raison. Un droit de mort, ça c'était ce qui a été réservé aux empereurs et aux rois. Pas en plus dans la République. Alors, est-ce que ce serait lié à la composition actuelle de l'Assemblée nationale, qui quand même, ou en tout cas l'opposition enregistre une forte présence, même si l'on prie d'aussi à côté une dislocation entre les députés de Khalifosa, le Trahou et Sdouzman Tsongo ? Est-ce que le président de la République voudrait mettre fond à cette composition de l'Assemblée nationale, qui menace un peu le pouvoir ? Tout est permis. Dans l'analyse d'accord concernant cette disposition, tout est permis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très difficile pour le pouvoir exécutif, parce que c'est extrêmement tangent et cela peut basculer à tout moment. Si l'ancien président du Sénat, de l'Assemblée nationale, Fabio, n'avait pas compris sur lui, de dire que je rejoins la majorité présidentielle, aujourd'hui, on se ferait face à une opposition qui aurait le pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce que l'on a vu dans ce pays, c'est que l'opposition soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Cela entraîne des conséquences qui sont terribles et qui sont bien connues dans d'autres pays. Le Sénégal a échappé à cela. Mais avec la présidentielle qui est en jeu où les combats sont en train de se faire, on peut craindre que l'opposition joue le jeu et dise « Nous n'avons pas un bloc pour mettre en minorité le pouvoir qui est en place ». Et c'est une catastrophe pour l'actuel président de la République. C'est pourquoi cette disposition peut être comprise comme étant une possibilité d'aventurer l'on mettait en minorité la majorité qui est en place au niveau de l'Assemblée nationale, de Vissou, purement et simplement de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est la question politique. Oui. Alors, est-ce que malgré ou avec cette composition de l'Assemblée nationale et les enjeux qu'il y a entre Yahweh et Tahaou, vous voyez une ou des menaces planées sur l'éligibilité de Karimoua des khalifossales qui devraient aussi être actées ce matin ? Rien n'est encore 13 dans ce jeu. Parce que, autant du côté de l'opposition que du pouvoir, vous entendez certains députés dire que c'est des gens pour côté, c'est des leaders qui ne peuvent plus revenir dans le jeu politique, notamment par rapport à l'élection présidentielle de 2024. concernant Khalifossal, particulièrement, on a dit que depuis 2021, il est, comme on l'a dit, dans le jeu. Et qu'il pourrait librement se présenter, pour ce qui concerne Karimoua, vous entendrez encore des éputés grandir la menace de combien ? 131 milliards qu'il doit à ce pays et qu'il ne peut pas être donc libre de revenir de cette manière-là. C'est un panorama pour se présenter devant les khalifossales. Mais une révision de son procès est annoncée. C'est annoncée. Mais, oui, pourquoi je dis, quel est le jeu qui va se faire entre les difficultés de manière générale ? Parce que même si le dialogue a tout ses dispositions, bon, le dialogue est un centre qui n'avait aucune possibilité de définir une liste directe par rapport aux attentes des uns et des autres, c'est des propositions qui sont faites à l'Assemblée nationale. Et ces propositions qui sont faites aujourd'hui à l'Assemblée nationale, trouver les clés pour que, véritablement, on soit dans une dimension de relance. Quand je dis dimension de relance, c'est-à-dire que, quasiment, pour ce qui concerne Khalifa et Kalimbad, on repart à d'eux. Repartir à d'eux, c'est possible. Si on est tenu d'une passeport qui est énorme du côté de l'un et de l'autre, je pense que l'éclairage que nous aurons de la part de cette communauté de nous permettre de pouvoir dire « Ah, le Sénégal, c'est énorme ! » « Le Sénégal, c'est énorme ! » C'est un passage qui peut être malheureusement pour l'avenir de notre pays. Alors, Doyan, est-ce que vous avez des écouteurs ? Nous ne nous entendons pas trop, trop bien. Mais, moi, je vous en parle bien. Ça va ? D'accord, ça va mieux. Alors, concernant la présidentielle et le choix d'un candidat d'Ambéno Bokuyakar, pensez-vous que le président Makissal réussira à trouver un candidat de consensus ? Déjà, on annonce les quatre candidats déclarés à l'oral chez le secrétaire général de l'AFP, Moustapha Gnass. Pensez-vous qu'ils réussiront à trouver un candidat de consensus et peut-être se maintenir au pouvoir ? C'est une clé qui est difficile à trouver parce que, tout simplement, il y a de très fortes ambitions et de très fortes personnalités également qui pensent qu'ils ont le droit de postuler aujourd'hui et qu'une remise en cause de leur nationalité pourrait jouer certainement dans leur devenir politique. Et c'est pourquoi le président Abyu aura des difficultés à sortir un candidat. Le consensus, tout le monde pense, oui, il faudrait pouvoir arriver, mais je pense que Makissal devrait faire son choix et laisser la possibilité à deux ou trois personnalités du Bénon. Je ne dis pas de la PS, mais j'ai dit bien, j'ai eu du Bénon. Déjà que le PS se signale. Oui, et ce n'est pas nouveau parce que beaucoup de moi, Abla et Wilane, s'étaient signalés que nous allons arrêter d'être à la remorque parce que nous sommes en partie fort, nous devons nous accueillir. C'est ce que dit également cette impersonnalité qui, même sans avoir attendu la déclaration du président public, pour sa non-participation à la présence de 2024, avait également levé la voix pour dire, on nous entendra. Mais je pense qu'il y a encore quelques jours ou quelques heures à attendre par rapport à ce consensus. Je ne pense pas comment que ça lui arrive. Et vous craignez par conséquent une dislocation de Bénon, c'est cela ? C'est clair qu'il peut y avoir des dissensions, mais des dislocations, non. Ce que je pense, c'est qu'il y a certainement un bonus opérable. Cela devrait aller dans le temps de cela. Ceux qui sortiront du giron et le président Matissa était très clair, je ne les soutiendrai pas. Je ne les soutiendrai pas, ne signifie pas que je vais les abandonner. Oui, le soutien peut être très fort politiquement et financièrement. Mais ceux qui vont partir, partiront avec leurs moyens propres, en se disant qu'ils ont une base électorale également et une envergure qui peut leur permettre de briger le prochain mandat. ça suffit également que des plages peuvent s'ouvrir pour que s'il y a deuxième tour, tout le monde y pense, s'il y a deuxième tour, que ces candidats puissent se retrouver et que la famille puissent se reformer. La famille de Benin s'entend évidemment. Alors, comment se dessine la situation de Sonko aujourd'hui à vos yeux ? Extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que l'épée de la Montleste qui pèse sur lui fait que son lendemain est extrêmement incertain. Je pense que les deux procès qu'il y a eu et qui sont encore dans une certaine posture d'attente liée au fait qu'il y a eu appel, le conseil constitutionnel qui deva se prononcer et l'autre conseil qui concerne Addisar où l'on dit qu'avec la continence si demain on l'arrête le procès va être ouvert, réouvert. C'est ça qui questionne. est-ce que l'État comprenant les risques d'une réouverture du procès va l'arrêter ou alors on va laisser la situation telle qu'elle en faisant poser cette question c'est assez contenu et c'est une question extrêmement délicate je dois avouer que je ne suis pas d'expert à la matière c'est pourquoi je vais rester plus dans la question mais je pense qu'en tout cas la voie est extrêmement contenue Et comment analysez-vous sa dernière posture il n'a pas forcé le barrage du gouverneur contre la tenue de son meeting d'investiture à la place il a appelé à un concert de casseroles et de klaxons qui semblent avoir réussi alors est-il en train de diluer son gatsa gatsa et pour quelle raison selon vous je crois qu'il n'aurait jamais dû éviter le gatsa gatsa parce que le combat politique est extrêmement difficile à gérer au plan particulièrement communicationnel et nous sommes dans un dans un pays où quand vous élevez la voix d'une certaine manière l'on vous regarde en vous disant est-ce la meilleure de manière parce que la discipline attendue des gens je dirais simplement le comportement global qui est attendu du Sénégalais et qu'on ne peut pas changer d'un revers de main en disant nous serons désormais violents nous serons désormais totalement indisciplinés nous ne resteront plus rien soit dans cette dimension et qu'il revienne d'une certaine manière je dirais à la raison peut-être qu'il a entendu certains conseils il lui a été fait mais je pense que c'est dans cette disposition que l'on a toujours connu le principe du politique aujourd'hui il revient à de meilleurs sentiments en disant ok nous allons élaborer d'autres manières de faire l'on a sans devoir quel sera l'assaut même le concert de casserole a été condamné par certains parce que nous sommes en hibernage et même si il lui a dit oui n'écoutez pas les autres parce que il me contient le retard non il y a une manière de se comporter dans ce pays et cette manière de se comporter je pense que si il y a d'air ce sera un peu mieux pour lui et pour son conseil merci doyant papa madoufal ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale nous vous retrouvons tout à l'heure à 8h30 pour la version au love c'est moi qui vous remercie bonne journée merci